Oui, mais j'ai envie de poser une question à Isabelle. Quand j'écoute Isabelle, j'ai dit, mais n'importe qui ne peut pas être maquilleux. Ou maquilleux, je ne sais pas. C'est vrai. Moi, dans mon cas, c'est vraiment une passion. Il y a des écoles d'esthétique qui apprennent aussi le maquillage, mais moi, c'est partie d'une passion, mon père. Vous avez des hommes qui viennent chez vous ? Parce que nous, tout à l'heure, en venant sur ce plateau, nous sommes passés... À la salle de maquillage. Est-ce que vous avez des hommes ? Des hommes, pour le maquillage, c'est plus des mariés. Ou alors, c'est quand il y a des studios, photos, ou alors des plateaux télé, où on est obligé de maquiller les hommes. Mais il faut savoir qu'il existe de plus en plus les hommes qu'on appelle des hommes métro, qui sont très regardants sur leur espèce physique. Donc, ils vont venir faire des soins de visage, ils vont s'épiler les sourcils, ils vont se mettre du fond de teint, etc. Il est tourné, dit, ah oui ? Ah oui, oui, absolument, mon père. Mais pour la messe, il a besoin de se maquiller ou pas ? Non, non. Merci, mon père. Alors, si on continue, il y a une nouvelle génération de fonds de teint qui existent, ce sont les fonds de teint poudrés. Alors, ce sont des fonds de teint qui ont l'air de poudre comme ça, mais en fait, une fois qu'ils sont appliqués, soit à la houppette, soit alors au doigt, ils deviennent... C'est comme des fonds de teint, mais en fait, après, on n'a pas besoin de rajouter de la poudre. De la poudre. Alors que pour cette texture-là, on est obligé de ramener la poudre. Tu vois ? Donc, quand on met ça aussi, on ne met plus du tout de poudre et avant, on n'a pas besoin de mettre un... D'accord. Voilà. Mais tout ça, c'est dire qu'il faut s'approcher des professionnels comme vous ? Et en général, moi, je pense que les endroits où on achète du fonds de teint, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent conseiller la cliente. Voilà. C'est très important. Et essayer les produits sur les clientes en fonction de leur peau et de leurs problèmes. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on a des instituts comme ça ou bien des... Il y en a. Il y a des magasins. En dehors de chez vous. Non, mais il n'y a pas que chez moi. Il n'y a pas que chez moi. Maintenant, de plus en plus, de plus en plus, ça se fait. Oui, parce que quand on part en voyage, quand vous voulez acheter un produit, on vous permet même un maquillage. En général, pour acheter un maquillage, il faut toujours l'essayer avant. Voilà. Donc, les choses sont en train de changer. Dieu merci. Voilà. Ensuite, il existe des fonds de teint qui sont comme ça en tube. En tube. Ce sont les fonds de teint les plus couvrants. On les appelle les hautes couvrances. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Je veux dire, la texture a l'air fluide comme ça, mais une fois appliquée, c'est vraiment très épais et ça permet de cacher des imperfections. Ce n'est pas trop gras. Ce n'est pas grave du tout. À la rigueur, même, ça devient sec après. Quand on l'utilise vraiment, une fois utilisé, après, c'est sec. Mais il faut mettre... On peut mettre la poudre quand même dessus. Oui, mais je veux dire, c'est les fonds de teint les plus couvrants qui existent. Ils sont en tube, en général. Et ça coûte cher. Et plusieurs marques le font. Il y a tous les prix. Vous les avez dans des petites marques. Je ne vais pas citer des marques. Donc, en supermarché, même... Minimum combien ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent en ce moment, qui se disent, bon, d'accord, je veux me rendre belle, minimum, il faut que j'apprête... En Côte d'Ivoire, minimum fonds de teint de bonne qualité, on va dire 15 000, maximum 30 000. Maximum 30 000. Waouh ! Mais ça tient longtemps, parce qu'il faut juste un peu. On ne va pas mettre en grande quantité sur le visage. Parce que c'est la première étape, après il y a la poudre. Donc, quand vous achetez votre fonds de teint, il peut tenir en mois. Oui, facilement. Super. Facilement. Alors, ensuite, je vous ai ramené aussi des fonds de teint en stick. Donc, c'est la même chose que ça. C'est la présentation qui diffère, c'est tout. C'est juste la présentation. Mais le stick que vous avez dans la main droite, c'est plus petit. Pourquoi il est plus petit ? C'est comme un rouge à lèvres, je ne sais pas. Pour avoir ça dans le sac à main, c'est plus facile ? Oui, on peut dire ça. Mais c'est plus pour des imperfections ponctuelles. Je veux dire, si tu as un bouton que tu veux camoufler, tu mets juste sur ton bouton et tu estompes un peu, le bouton disparaît. Oui, mais sur une petite tâche bien précise. Voilà. C'est plus précis. Donc, on ne peut pas mettre de fonds de teint. Avoir une tâche, on va mettre ce blémiche-là, juste sur la tâche. D'accord. Juste sur la tâche, la camoufler et après mettre la poudre. Moi, je pensais que c'était juste pour l'avoir facilement dans son petit sac à main. Non, non. Même ça, dans le sac, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Super. Mais est-ce que sur toutes les journées, quand on sent que le maquillage a un peu coulé, on peut se permettre d'en remettre ? Alors, un maquillage de bonne qualité ne coule pas en général. Il tient combien de temps ? Il tient toute la journée. Moi, par exemple, quand je me maquille le matin, je n'ai pas de maquillage dans mon sac. Je n'ai jamais de maquillage dans mon sac. Donc, ça tient comme ça toutes les journées ? Donc, toute la journée. On ne peut pas transpirer ? Oui. Il ne faut pas se poser au soleil, c'est sûr. Mais quand c'est wall free, on ne te respire pas vraiment. D'accord. Donc, une fois que je suis maquillée le matin, c'est peut-être après avoir mangé, quand je suis prête à repartir au travail, que je vais passer un peu de poudre, mais je ne vais pas repasser du fond de teint. D'accord. Et je remets mon rouge à lèvres après mettre brossé les dents. Et puis, les yeux ne bougent pas. Ça, c'est vrai. Donc, c'est 13 heures qu'on fait de ça ? 14 heures. 14 heures même. D'accord. J'ai compris qu'elle ne mange pas tôt. Elle est tout le temps en train de travailler. Voilà. Donc, 14 heures, on se retouche rapidement. Il s'intille encore jusqu'au soir. Tout à fait. Super. Et est-ce que vous avez vu là-bas, c'est tout blanc ? C'est quoi ça ? Non, juste écoutez. Alors, ça, j'ai emmené. Ce sont des matifiants, justement, pour les personnes qui ont des problèmes de brillance. Ah, ça, c'est nous autres, là. On a le visage gras. On le met avant de se maquiller. Ce sont des crèmes qui sont transparentes. Elles sont transparentes. Donc, quand on les met, la texture est très intéressante. Attendez, essayez. Voilà. Merci. Ça y est sur ta peau. Tu verras que ça lisse tout de suite. Ah, c'est doux ! Et c'est doux ! C'est vraiment doux. Attendez, je vais essayer sur mon père. Ah, j'osais pas le dire. Ah non, si. Voilà, il faut y aller. Ah oui, ma peau, on fait ça. C'est trop transparente. C'est trop transparente. On va toucher la texture. Voilà. Allez-y, avec la main, la main, vos soins. Vous voyez, c'est doux, non ? Ah, mais c'est beau. Ah, mais c'est pas mal. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et après, c'est maquille par-dessus. Ben voilà. OK. Les hommes aussi peuvent, non ? Oui, oui. C'est vraiment propre, la peau. Il y a des hommes qui ne mettent que ça, en fait. Est-ce que, Isabelle, à la longue, ce produit, ça n'a pas d'effet sur le plan de la santé, au niveau de la dermatologie ? Vous savez que tous les produits de bonne qualité sont étudiés avant d'être fabriqués. Et donc, ils ont le consentement des dermatologues. Ils ne sont pas comédogènes. En général, on a même enlevé un constituant qui était avant dans tous les maquillages, c'était le parabène. Mais le parabène a été retiré de beaucoup de cosmétiques. Ah, d'accord. En fait, donc vraiment, c'est sans danger. Sans danger. Sans danger. Super. Mais par contre, il faut se démaquiller tous les jours. Tous les jours. Et ça, je n'arrête pas de le dire. Qu'on soit maquillé ou pas, tous les jours. Il faut se démaquiller tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de douleur, ça n'a pas de... Oui. C'est pas mal. C'est une monde doux. C'est pour ne pas transpirer. Ça, par exemple, mon père, vous pouvez le mettre ça sur le visage avant d'être... Ah oui, mais c'est pas mal, ça. Si, il aime le médecin. Et là, je... On a quoi d'autre à présenter ? Alors, j'ai emmené deux autres produits, en fait, qui font partie des fonds de teint. Donc, c'est ça. Ce sont des anti-cernes, en fait. Et comme les anti-cernes permettent de couvrir des tâches, moi, je considère aussi que ce sont des fonds de teint. D'accord. Mais celui-là, il y a de la couleur. Parce que pour nous, là, j'ai ramené une palette pour nous, les noirs. Il faut savoir que nous, avant de corriger les cernes, il faut qu'on mette un peu d'oranger. Ah ! On met une petite couche d'oranger sous les yeux. D'accord. Et après, on corrige avec la couleur pour dissimuler, en fait, les cernes. Ça, c'est une astuce qu'on n'avait pas. Il fallait, bien sûr, un professionnel pour nous l'enseigner. Donc, ça, c'est une catégorie d'anti-cernes. Donc, on a la pâte au-dessus. Et en bas, on a la poudre à mettre. C'est une poudre ? Voilà. Elle est blanche, la poudre ? Elle est blanche. D'accord. En général, sous les yeux, on met de la poudre un peu plus claire que sur le reste du visage. Et c'est pour cela qu'on peut, pour la première étape de l'autre côté, utiliser la couleur orangée avant d'utiliser la couleur de notre peau pour le fond de teint. C'est ça ? Hum, tu comprends vite. Oui, merci. Tu comprends vite. Ah, mais je suis intéressée. Parce que ce sont des choses dont on a besoin. Tout ça, c'est important. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour présenter ? Pour l'application du fond de teint, il faut savoir qu'on peut le faire avec les doigts. Pardon. On peut le faire avec les doigts. Faut pas de moi. Moi, je me déplace là. Oui. Si on n'a pas... Et puis, les doigts doivent être propres, non ? Moi, en tant que maquilleuse, je ne peux pas me permettre de mettre un fond de teint... Attends, je vais l'ouvrir. Un fond de teint au doigt. C'est un nouveau pinceau que j'avais pris. C'est un nouveau. Je vais vous montrer. Merci. J'ai pas été naturel avec les doigts, là. Voilà. C'est fait. C'est bon. Donc là, on a un pinceau de fond de teint, à fond de teint. Ça, c'est pour les professionnels, en général, qui l'utilisent. Mais il y a des femmes qui ont ça, je les ai, là ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut savoir que le fond de teint, il est plat. Ce qui permet une application comme ça. Voilà. D'accord. On se tartine le visage. Des deux faces. Oui, des deux faces. On utilise les deux faces. Et entre deux applications, on peut nettoyer le pinceau. Donc, en général, les maquilleuses utilisent des pinceaux fond de teint. D'accord. Ensuite, l'application, en général, les fonds de teint viennent avec des mousses comme ça. Oui. Donc, ça, c'est pour une utilisation personnelle. Donc, elles sont présentées aussi comme ça. À ne pas partager. Alors là, mesdames, évitez. Une dame qui s'approche de vous, j'ai oublié mon truc. Évitez de partager. Et voilà, donc, les trois manières d'utiliser, d'appliquer le fond de teint. La main, le pinceau. Ou alors à la houppette, à la mousse en fait. Ce sont des mousses qui viennent avec les fonds de teint. C'est formidable. En tout cas, merci beaucoup Isabelle pour ce cours magistral, j'ai envie de vous dire. Est-ce que mon père a quelque chose ? Je n'ai pas un coup magistral. Je reste comme Médusé, mais c'est formidable parce qu'il faut vraiment apprendre ça. C'est complexe. Et moi, je suis heureux d'entendre que ça n'a pas d'impact sur le plan de la santé. Non, du tout. La peau sur... C'est formidable. C'est tranquille. Et ça existe pour vraiment toutes les couleurs. Des chinoises en passant par les blanches, les noires jusqu'au teint. C'est vraiment universel. C'est vraiment... Il y a une gamme de couleurs et de matière et de différences de produits. Moi, j'ai envie de demander aux dames de s'approcher des professionnels comme Isabelle Morineau simplement pour savoir en fonction de votre peau, quelle est la texture, la couleur, comment appliquer. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire, la première étape, on va vous l'expliquer de sorte qu'à la maison, vous ayez la possibilité de reprendre ces gestes-là de façon quotidienne. Alors Isabelle, avant de te dire au revoir, on a notre petit déjeuner. Il faut déguster notre mini pizza. Elle est tout le temps en train de ranger. Oui, oui, je l'ai mis par catégorie. Madame propre, toujours en train. C'est ça aussi, c'est de l'art, le maquillage. Tout doit être beau, comme le peintre. Il y a un produit même que je n'ai pas présenté. Allons-y rapidement. Ce sont des embellisseurs de teint. Embellisseurs de teint. Alors, regarde. Allez, embellissez-moi le teint. En fait, ce sont des crèmes qui sont un peu irisées. Tu vois, les crèmes de teint. Waouh ! Ça permet de donner un peu d'éclat. Je pense que c'est le dernier produit que je n'avais pas besoin. Mais ça, moi, j'aurais besoin de ça. Et je vais mettre ça sur tout le corps. Je vous promets, quand je vais passer à la télé, vous vous dites, mais attendez, son teint, ça sort d'où ? Parce qu'on a l'impression d'avoir des paillettes. Il y a des micro-paillettes à l'intérieur qui permettent de donner un joli al. C'est mignon tout ça. Merci Isabelle. Je t'en prie. On peut déguster ? Ah oui, oui, oui. Avec plaisir, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Elle prend soin de sa forme, tout ça. Mais elle montrerait bien aussi. Voilà. Comment Isabelle trouve notre mini pizza ? Mini pizza. C'est très bon. C'est bon. Avec la pâte feuilletée, apparemment. Vous n'avez pas à goûter tout le monde. C'est très bon. Ah ben voilà. Elle est maîtrise. Elle sait déjà que c'est la pâte feuilletée. C'est inhabitué. Alors, on va se retrouver dans deux semaines, si Dieu le permet. Bon, écoutez, la dame, elle mange déjà. Ah, mon père, une petite parole de bénédiction pour elle, pour lui dire mon amour. Que Dieu bénisse Isabelle. Venez avec du lait. Pour qu'elle continue de lui inspirer, c'est qu'il faut pour rendre les gens bien. Merci. Les femmes encore plus belles. Et puis pour la gloire de Dieu, pourquoi pas ? Et qu'elle soit efficace dans sa mission. Exactement. Merci beaucoup, mon père. Parce qu'aujourd'hui aussi, on part de la journée du missionnaire. Et c'est sûr, pardon, le plan mondial. Isabelle Moreno, maquilleuse professionnelle, responsable des instituts Moreno. Comment choisir son fond de teint. C'était le thème du jour. Et dans deux semaines, elle sera sur notre plateau. Bonne journée, la belle. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Et pour le dire au revoir, voici pour vous un élément qui nous parle du ventilateur, qui est une source d'énergie. Mon conduit a réalisé beaucoup d'innovations, dont le ventilateur, autogénérateur, accumulateur d'énergie électrique. Je n'ai pas fait une formation en technologie, mais par la grâce de Dieu et par mes inspirations. Et suite à certains problèmes endogènes de chez nous, je réfléchis pour trouver des approches de solution. Voilà pourquoi j'ai innové le ventilateur. Ce ventilateur me permet, au fur et à mesure que ça produit de l'air, ça brasse de l'air, ça me permet de produire également de l'énergie électrique. Et ceci, gratuitement. Le ventilateur, brasse de l'air, fonction primaire et deuxième fonction secondaire, produit de l'énergie électrique. Et cela devient... Merci à Aurokia Sisoko. Toutes nos excuses, chers amis téléspectateurs. Il y a du monde dans ce studio pour vous faire plaisir. Et après Isabelle Moreno, on a M. Gilles Touré, créateur de maudres, qui vient de faire son entrée. Bonjour Gilles. Bonjour Nourmi. Eh Gilles, tu nous fatigues derrière les chemises là. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Les Gilles Shirt, non, vivement que la collection des femmes soit livrée. Parce que là, moi j'en peux plus. Mais tu en auras. Moi j'en peux plus, parce que c'est trop beau les couleurs. T'es aussi coloré comme ça. Bon, on ne va pas le dire tous les jours au-dessus. Ça met une bonne lumière le matin. Tu vois, ça a une certaine onction, tout ça. Donc de la joie. Oui, moi je parle d'onction parce qu'il y a le professionnel de l'onction à ma droite. Alors, ai-je besoin de te présenter mon père, Éric Norbert à Bécon ? Je connais bien mon père à Bécon. Et voilà. Je suis heureux de vous retrouver. Ah mais voilà. Eh bien, des amis se retrouvent. Alors mon père avec Gilles, nous allons parler de quelle tenue pour un entretien d'embauche ? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour aller chercher du travail, tout simplement ? C'est très important. Mieux se présenter devant les gens, ça vous donne des points déjà. Vous savez que vous êtes déjà une personne, une personne propre, donc une personne qui va bien travailler proprement. N'est-ce pas ? C'est tellement important. Mais vous, par contre, vous avez le style qui va avec. C'est vrai ? Oui, moi je vais vous dire la vérité. C'est la première fois que moi je vois les chemises. Je vois généralement les soutanes là. Mais lui je le vois. Avec un jean, c'est les new. Voilà, lui c'est une semise. Avec son jean, il est relax. Ça vient de votre expérience avec les jeunes peut-être, lorsque vous étiez en mission ? Avec les jeunes, beaucoup avec les jeunes. Et vous êtes plus à l'aise avec eux. Et puis, c'est une des tenues. Voilà. Il y a la soutane et puis il y a cette tenue aussi. Tu connaissais cette tenue ? J'en ai vu, parce que je connais bien le père Abécan, donc j'en ai déjà vu. Mais il faut dire que les choses évoluent, donc le vêtement avec, forcément. Mais c'est super. Et puis tu vois son brassé, tu es créateur de mots. Moi j'ai remarqué la montre. C'est un chapelet. Un chapelet. J'ai souvent perdu mes chapelets, alors maintenant je l'ai ouvre. Donc c'est accroché. Accroché. Ça ne risque pas de tomber. C'est formidable. Alors, parlons à présent, j'ai les idées reçues sur les vêtements pour un entretien d'embauche. On va procéder à un jeu. Un petit jeu. Mais avant de procéder au jeu, je voulais revenir sur ce que le père a dit. Allons-y. Très important. Propre, voilà. On dit en général que l'habit ne fait pas le moine. Mais quand on va à un entretien d'embauche, on peut exceptionnellement dire que l'habit fait le moine. Parce que c'est très important de ne pas choisir n'importe comment ces tenues pour un entretien d'embauche. C'est très important. Très bien. En fonction forcément du boulot pour lequel on postule. Exactement. Tata Flora, on a une autre assiette de pizza pour Gilles. Il faut apprêter. Alors tu peux venir, il n'y a pas de souci. C'est matin, bonheur, viens. Il faut apprêter son plateau. Alors Gilles, on va procéder à ce jeu. Il va falloir nous répondre par vrai ou faux. C'est Gilles qui a proposé ce jeu et je l'ai trouvé tellement intéressant que je veux le faire à l'antenne pour vos amis téléspectateurs. Gilles va répondre par vrai ou faux et il va argumenter. Première question. Les vêtements neufs sont-ils mieux ? Alors, faux ! Faux, d'accord. Parce qu'on a toujours, on pense que pour aller à un entretien d'embauche, il faut un nouveau vêtement. Mais ce n'est pas forcément vrai parce qu'en général, on n'est pas toujours très à l'aise. Merci Tata Flora. Merci Tata Flora. Allons-y. Alors, en général, on n'est pas toujours très à l'aise dans un vêtement neuf. Donc, c'est mieux de porter un vêtement propre qu'on a déjà porté pour éviter d'être... Vous savez, quand on va à un entretien d'embauche, on est un peu stressé parce qu'on joue sa carrière. Donc, si en plus, on a un vêtement neuf dans lequel on n'est pas vraiment à l'aise, ça peut nous porter préjudice. Donc, c'est vrai, on peut avoir un très beau vêtement neuf dans lequel on se sent bien, mais ce n'est pas toujours vrai. Mieux vaut avoir un vêtement qui est bien repassé, qui est bien propre, qu'on a déjà porté et dans lequel on sait plus ou moins comment se tenir. Très bien. La première impression est-elle forcément la bonne ? Normalement, oui. D'accord ? Parce que c'est vrai que quand tu vas à un entretien d'embauche, c'est important. Vous savez, quand le recruteur qui va vous voir tout de suite, il saura si vous êtes fait pour le motif. Déjà, physiquement. Après, on ne vous juge pas par rapport aux vêtements, on ne vous juge pas par rapport aux compétences. Mais la première impression peut être vraie, mais ce n'est pas nécessairement celle-là qui vous fera embaucher. Donc, on va dire vrai et faux. Voilà. On reviendra dessus après. Si on se trompe, par exemple, de vêtements, comment corriger ? Très bien. Les femmes ont-elles beaucoup plus de choix que les hommes ? Forcément, Daomi. Oui, j'ai envie de dire oui. Mais même si nous, à chaque fois, on ne sait jamais quoi mettre. On ne sait jamais quoi mettre et il faut éviter... Surtout les femmes ont nouveau placard. Mais qu'est-ce que je mets ? Pourtant, il y a tellement d'habits. Voilà. Elles ont plus de choix. Donc, robe, jupe courte, jupe longue, chaussure tailleur, chaussure à talons, chaussure sans talons. Non. Mais le désavantage un peu de cette question... Donc, cette question, c'est vrai. Forcément, la femme a plus de choix. Mais trop de choix peut emmener aussi à faire des faux pas. Voilà. Donc, il ne faut pas aller trop, trop s'ouvrir sur ce choix. Il faut vraiment rester dans un carré pour éviter justement le faux pas. On parle toujours des tenues qu'il faut mettre pour un entretien d'embauche et on a envie de s'intéresser à ces personnes-là qui sont dans l'art particulièrement. On parle de publicité. Est-ce qu'on peut mettre un jean pour un embauche dans la publicité ? Non, non. Tous les métiers créatifs et tout ça, surtout les agences de pub. Alors, de plus en plus, les personnes qui vont postuler pour des emplois créatifs pensent que le jean, parce que c'est un emploi assez ouvert et adapté. Non. De plus en plus, les agences soignent leur image. Et quand vous êtes créé dans une agence de publicité, par exemple, vous êtes emmené à rencontrer des personnes, des clients. Donc, il faut faire attention. Le jean est à proscrire. Et moi, j'ai envie de souhaiter bon appétit au père Norbert Abeko. En fait, il écoute religieusement. Mais en même temps, son petit déjeuner, il ne le laisse pas passer. C'est très bon. C'est très beau, oui. La pâtisserie flore. Vraiment, vous êtes contents, là. Mais en même temps, on écoute bien ce que Gilles dit. Et Gilles est en train de dire des choses... Aussi, très intéressantes. Bon, d'accord. Bon appétit, mon père. Nous, on continue. Les tenues s'adaptent-elles en fonction ? Vrai. Vrai. C'est-à-dire que quand vous allez postuler pour un poste de comptable, vous ne vous habillez pas forcément pareil que quand vous postulez pour un poste de créa ou de mode. Voilà. Donc, c'est important de, par exemple, pour postuler dans un poste de comptable ou du directeur de banque, d'être dans une tenue très correcte, très sobre. Voilà. Et après, pour le reste... Bon, c'est votre formation qui parlera pour vous. Mais déjà, il est important d'être bien présenté pour un entretien d'embauche. Le faux ou pas ? Est-il impardonnable ? Alors, faux. On peut le pardonner. Vous savez, pour plusieurs raisons. Je dirais, par exemple, imaginez que vous partez à un entretien d'embauche et vous êtes vraiment pile à l'heure. Cinq minutes avant de partir, vous avez une tâche de café sous votre chemise. Vous faites quoi ? Waouh. Vous restez pour vous changer ou vous portez quand même ? Si on se change, on peut être en retard. En retard, voilà. Et la plus mauvaise impression, c'est d'être en retard à un premier rendez-vous d'embauche. Donc, vous partez avec cette tâche de café-là et les personnes qui sont en face de vous, de toute façon, c'est des personnes compréhensives quand même. Donc, elles peuvent comprendre et en ce moment-là, elles veulent leur expliquer. On n'est pas là pour venir expliquer sa tenue, on est là pour venir montrer ses compétences. Mais si vous avez une tâche de café sur une chemise blanche, vous pouvez expliquer gentiment au monsieur ou à la dame qui vous reçoit que vous avez préféré être à l'heure plutôt que d'être en retard en changeant de chemise. Ça, c'est très important. Ça va être un point de plus. Ça va être un point de plus. Alors, Gilles, pour notre jeu, c'est vrai qu'on avait six questions. Moi, j'ai envie d'en rajouter. Quand on parle de faux pas, et ces personnes-là qui mettent beaucoup de couleurs. Alors, il ne faut pas. Donc, ce qu'il faut éviter dans un entretien d'embauche, c'est de mélanger plusieurs couleurs. On l'a dit déjà la dernière fois, quand on a peur... Excusez-moi, mon père, il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau aussi. Il a un petit chat dans la gorge comme Naomi la semaine dernière. Allons-y, Gilles. Alors, quand on a peur de se tromper, comme je disais tout à l'heure, il faut mettre du gris, du bleu marine, du blanc. Évitez surtout de mettre deux couleurs entre... Le noir, non. Le noir aussi, le noir. En général, le noir, le l'espoir. Noir, gris, blanc. Blanc, bleu marine, kaki. Voilà, des couleurs neutres. Moi, je vais éviter le blanc parce qu'on ne sait jamais avec la tasse de café l'exemple qu'on vient de donner. Mais maintenant, si on est sûr, le blanc aussi, ça donne... Le blanc, il n'y a rien qui est plus clean, qui est plus propre que ça. Donc, une belle chemise blanche. Si vous allez posséder pour un emploi de comptable, par exemple, ou d'éditeur de banque, ça le fait. Si vous voulez éviter le costume cravate qui fait un peu trop apprêté, il ne faut pas non plus vouloir trop, trop montrer. Trop en faire. Trop en faire. C'est cela. Merci beaucoup, Gilles. Maintenant, on t'invite à déguster notre petit déjeuner, s'il te plaît. Je sais que Gilles est au régime depuis un certain temps. Il essaie de faire comme Naomi. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc, une fois en passant, on peut tricher. Alors... Oh, Diane, on n'a pas de serviette pour Gilles. Rapidement. Ne vous inquiétez pas, mon père. Voilà, elle est déjà là. Elle est déjà là. Merci, mon père. Voilà, pendant que Gilles déguste, est-ce que vous avez une question à lui poser, mon père ? Par rapport à tout ce qu'il vient de dire, notre créateur de mode, qui vient nous apporter quelques conseils. Sur Gilles lui-même ou bien... Sur la mode, sur lui-même. Sur la mode. Voilà, vous avez droit à une question. C'est la mission. Une question. Voilà. Gilles, quand on t'écoute, d'abord, quand je te vois, tu es habillé. C'est toi-même qui as fait cette belle chemise-là. Il appelle ça du Gilles Short. Naomi l'a apprécié, moi je l'apprécie. Merci, mon père. Mais d'où te vient cette... Comment tu... D'où tu tires ton inspiration ? Voilà. La version. Bonne question. Voilà. Mais j'ai envie de dire pour... C'est un peu divin. Non, mais je pars... Je fais beaucoup de recherches. C'est vrai, je fais beaucoup de recherches. Toute cette inspiration de Gilles Short, là, ça vient un peu du côté un peu sud-africain. On recherche au travail, on prend des idées, on transforme et puis on adapte à la réalité. C'est ça la création. Voilà. C'est bon. En tout cas, félicitations. Ah oui, mais la chemise-là... Vous avez pas fait ça un peu de temps en temps ? C'est pas mal, ça. Oui, c'est trop joli. Passe me voir. Mais voilà ! Mais si tu veux la bénédiction, passe voir le père. Passe voir le père. Alors, Gilles, avec toi, j'ai envie de saluer la population de Katioula. Ah oui ? Tu sais dire bonjour ? Dans ton équilibre, d'abord ? Non, Naomi. Naomi. Là, là, c'est compliqué. Je suis un peu agriculturé. Mais je suis de Katioula, j'ai dit bonjour à tous les autres Katioula qui nous regardent. Attends, quand tu vas voir la mémé ou bien le pépé, comment tu vas dire ? Bonjour. On parle français. Aïa, ça peut arriver. Alors, Gilles, on va se retrouver dans deux semaines, si tu veux te permettre. Dans deux semaines, voilà. Je vais juste rajouter rapidement, si j'ai le temps, pour les chaussures, par exemple, quand vous allez... Donc, il faut éviter les chaussures de couleur, donc chaussures sobres. Le maquillage, Isabelle l'a dit, il faut être le plus discret, le plus simple, le plus léger possible. Merci. Pour éviter le masque. Pour la coiffure aussi, cheveux tirés en arrière, chignons, comme on appelle ici, le queue de cheval. Comme elle, tout à l'heure. Comme elle, tout à l'heure, voilà, c'est ce qui est le plus correct. Et puis, les bijoux, évitez les bijoux superposés. Ne portez pas ce que j'ai fait, ça c'est l'artiste Naomi en oeuvre. Voilà, avec le N, c'est parfait. L'autre par-dessus, pour l'entretien en broche, ça peut faire trop. Voilà, ça, non, pour aller chercher du boulot, non. C'est vraiment... Oui, ça c'est pour Naomi qui court un peu. Naomi est artiste après, elle a déjà son boulot, donc il n'y a plus de problème. Et voilà, je suis déjà embauchée. Et n'hésitez pas, surtout Naomi, si vous ne savez pas, à demander l'avis d'un proche. N'est-ce pas. De votre conjoint, de votre femme, de votre mari ou d'un parent, si vous avez peur de vous tromper. Si on a des doutes. Voilà, parce qu'on joue quand même sa carrière et c'est très important. Si on a trop de doutes, mieux vaut s'abstenir. Mieux vaut s'abstenir. C'est ça. Noir, du mari ou blanc. Blanc. Merci Gilles, bonne journée, merci d'être avec nous, amis téléspectateurs, pour dire au revoir à Gilles. Père, j'ai oublié, parole de bénédiction, comme pour tous les invités. Jésus, Dieu te bénisse, continue toujours de te donner cet esprit d'inspiration, de créativité. Amen. Pour continuer à, au fond, à faire son œuvre, à continuer son œuvre d'une certaine manière, à travers la mort de Dieu te bénisse. Amen. La Naomi, pourquoi pas tout ? C'est même pas moi, je suis pour la bénédiction, je lui ai dit Amen, Amen, bon Gilles. Tout ça, c'est pour toi, on espère que tu passerais une agréable journée en suivant le programme de RPI 1, comme à ton habitude. Voilà. Et puis, on a demandé un gil de fin en coucou à la population d'Ocatiola, parce qu'il l'est d'Ocatiola, mais on va remonter juste un peu pour nous retrouver à Corogo, avec Éric Secongo. Corogo, on a une séquence de Haché nous pays. Regardez. Que veulent réussir les organisateurs de la première édition du concours national de danse traditionnelle Haché nous pays. Corogo, situé dans le district des Savannes, à 600 kilomètres d'Abidjon, est la ville à accueillir la première étape à des présélections du dit concours. 13h, le centre d'action culturelle Womienion ouvre ses portes et les groupes en compétition venus des différentes villes et différents villages du district se signalent. 17h, le temps du début du concours est donné par le représentant du président de l'Assemblée nationale, son excellence Sorokigbafori Guillaume, parrain de la première édition de Haché nous pays. Celui-ci rappelle l'importance pour une nation de se développer en tenant compte des valeurs culturelles. On a toujours dit que le sport est un facteur de rapprochement, mais les danses aussi, surtout nos danses traditionnelles, sont un facteur de rapprochement, d'union et de cohésion sociale. C'est pour cela donc, Sorokigbafori n'a pas hésité à accepter le parrainage de ce festival qui va se poursuivre jusqu'à Abidjan. En son nom, je veux dire merci aux initiateurs de cette manifestation. Nous savons que lorsqu'on vient à une danse, tout le monde, que ce soit des Djoula, des Sénifo, des Bété ou bien des gens des partis différents, viennent pas pour manifester l'idée de leur parti politique, mais pour apprécier la danse qui est là. Pendant plusieurs heures, se succèdent sur la scène du centre culturel, les membres des 26 groupes inscrits. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux sorties de cette battle, trois groupes ont obtenu leur ticket pour la finale. Mention spéciale au jury qui n'a pas eu la tâche facile, mais surtout au comité local d'organisation qui a mis la bouchée double. HNOPI va parcourir cette grande région de la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Adiaké. HNOPI, éduquée par la tradition. Merci de faire la promotion de la culture ivoirienne. On était avec Éric Secongo et ça se passait à Korogo. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, on a parlé de la journée mondiale du missionnaire, on a parlé aussi de la semaine du désarmement. Notre invité principal, notre invité spécial, l'invité de cette matinale, le père Éric Norbert à Bécamp. Avec lui, on va vous souhaiter une agréable journée et je vais me déplacer, je vais arriver vers mon père pour son mot de fin, sûrement qu'elle ait une parole de bénédiction pour tous les téléspectateurs de RTI 1. Non mais je voudrais tout simplement, à travers cette belle émission que tu animes, dire merci d'abord à Dieu qui a inspiré justement cette émission, Martin Bonheur. Et quand je t'écoute dans ta manière de faire, quand j'écoute Gilles Touré, quand j'écoute Isabelle Moreno, quand j'écoute toutes ces personnes, je dis, mais au fond, Dieu a confié une mission à chacune et à chacun de nous pour faire ce que nous avons à faire là où nous sommes. Et c'est ce que nous dit le saint, il faut fleurir là où on est semé, pour que la paix fleurisse et que les âmes de destruction massive disparaissent, pour que les hommes vivent dans le bonheur et que Dieu bénisse la RTI, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, le monde. Amen. Non mais que Dieu te bénisse. Amen. Plus besoin de rajouter quoi que ce soit, nous on vous dit simplement au revoir après cette parole de bénédiction. Aurokia Sissoko a réalisé cette émission, toute l'équipe technique, toute l'équipe de production se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.